les amis bonsoir c'est colette voilà j'espère que tout le monde se porte bien pour moi ça va ça va ça va très très bien voilà alors j'espère que on me voit alors la lumière je trouve que il n'y a pas assez de lumière voilà j'espère que tout le monde se porte bien je trouve qu'il n'y a pas assez de lumières alors c'est colette j'espère que tout le monde se porte bien bon voilà c'était pour vous faire un petit coucou comme vous le savez on est rentré on va rentrer donc officiellement en confinement tout à l'heure voilà le couvre-feu donc a déjà eu lieu puisqu'il commence donc à partir donc de 21 heures alors je vais essayer je trouve que c'est pas assez clair je sais pas pourquoi je vais essayer d'avancer voilà donc là déjà là déjà ça va voilà évident parce que je vais allumer là voilà déjà ça va un peu mieux voilà bon là on dirait que ça va un peu mieux voilà oui coucou ça va voilà j'espère que j'espère que tu vas bien voilà donc j'ai allumé donc là ça va un peu mieux donc c'est colette voilà c'était pour vous faire donc un petit coucou je disais bon le couvre-feu donc a déjà a commencé donc il commence à 21 heures on rentre donc en confinement comme vous le savez donc tout à l'heure donc à partir donc de minuit c'était l'occasion bien sûr pour prendre des nouvelles de tout le monde et puis vous le savez si vous vous rappelez pendant donc hélas le premier confinement à partir donc du du 15 16 mars donc il ya il ya à peu près sept mois sept mois et quelques voilà donc on avait fait un petit bout de chemin ensemble on avait parlé de beaucoup de choses on avait parlé de conseils de pour être positif c'est très très important on ne se laisse pas aller on fait du sport voilà on cultive l'esprit positif bon alors c'est quoi l'esprit positif je reviens dessus parce que c'est vrai que bon on a tous à une manière à nous de de passer donc ce moment qui n'est pas facile notamment pour les personnes un peu fragiles les personnes malades des personnes qui sont isolées etc alors c'est quoi c'est bien regarder le bon côté des choses rappelez vous ce que je vous avais dit donc il ya quelques mois pendant le confinement je vous avais dit focalisons nous sur le positif ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement qu'est ce que j'ai à part ce que je n'ai pas qu'est ce que j'ai j'ai la santé j'ai une maison j'ai de quoi manger j'ai de quoi m'habiller voilà j'ai mes parents j'ai mes enfants etc etc voilà ça on se focalise donc sur le positif c'est très 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 important on ne dit pas je ne peux pas sortir c'est vrai jusqu'à minuit je ne peux pas aller voir mes copines je ne peux plus aller voir donc mon mes films voilà ok c'est vrai mais on se focalise sur le positif voilà j'ai une santé j'ai mon travail j'ai je suis indépendante financièrement j'ai des projets je vais pouvoir voyager donc dans quelques temps dans le confinement donc sera sera terminé en tout cas on l'espère voilà donc c'était 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 sur ça que je voulais c'était de ça dont je voulais vous parler on va on va commencer donc la 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 le deuxième confinement ce n'est pas ce n'est pas agréable comme vous le savez mais bon voilà on est on sera amené donc bien sûr voilà quelques fois bon peut-être qu'on ne sera pas bien etc bon voilà c'est humain et tout mais regardons donc le côté positif donc des choses voilà beaucoup de gens seront en télétravail alors le télétravail qu'est ce que c'est c'est le fait donc de 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 travailler donc chez soi à domicile voilà avec les moyens voilà avec un ordinateur en général etc etc voilà donc comment réussir donc un bon télétravail ben avec la première expérience que nous que nous avons eu il ya quelques mois moi je parle de mon expérience donc je peux vous en parler ben en fait ce que j'ai tiré du télétravail c'est énormément de bienfait après les les expériences sont très différentes vous avez des gens qui ont qui 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 disent ah non 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 j'ai pas aimé le télétravail parce que d'abord je n'avais pas un espèce de de une un et pardon un espèce de travail très important j'étais obligé de de partager mon ordinateur avec ma fille avec mon fils avec mon mari etc etc j'avais des enfants à côté qui faisait beaucoup de bruit etc voilà nous n'avions pas beaucoup de place moi l'expérience donc de mon de mon de mon de mon télétravail qu'est ce que c'est c'est d'abord avoir un bon ce que ce que j'appelle bien gérer mon temps donc je me lève on va dire peut-être aux alentours de sept heures sept heures sept heures et demie voilà je vais faire une marche bien sûr je prends mon attestation une heure donc on a dit dans un rayon d'un kilomètre si possible voilà une heure une heure et demie je reviens je prends donc ma douche et tout ça alors bien sûr avant j'ai oublié de vous dire après donc avoir marché n'oubliez pas donc les exercices d'étirement je montrerai donc dans une autre vidéo dans quelques exercices pourquoi parce que nous n'avons pas le même matériel professionnel donc sur le lieu donc de travail je m'explique les 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 fauteuils ne sont pas ne sont pas ne sont pas donc les mêmes les chaises nous avons plutôt donc des chaises etc certaines personnes ont du bon matériel mais ce n'est ce n'est pas le cas de tout le monde donc voilà faire des exercices d'assouplissement donc au niveau donc du poignet notamment voilà là je ne peux pas trop vous montrer parce que je tiens donc le le la caméra donc c'est pas c'est pas évident mais faire donc des exercices donc au niveau donc des poignets voilà je vais montrer là comme ça on le voit voilà au niveau donc du poignet voilà si j'avais quelqu'un je vous aurais montré mais je vous promets semaine prochaine je ferai donc une vidéo donc sur ça voilà voilà donc travailler donc les poignets voilà on travaille donc bien les poignets travailler également donc au niveau du dos voilà faire voilà des exercices je voulais montrer la dernière fois dans ma vidéo donc sur le sport au niveau donc du coup stabiliser donc donc bien le dos au niveau donc de la tête on a souvent à la fin de la journée des courbatures etc parce qu'on n'a pas un bon matériel donc adapté c'est normal on n'est pas des professionnels on n'a pas le bon fauteuil on n'a pas donc bonsoir lisa comment vas-tu ça va bien voilà merci voilà donc travailler donc au niveau donc des cervicales voilà travailler le cou travailler donc le dos l'occasion également donc de d'utiliser donc le fameux ballon alors je vais vous le montrer rapidement je vous l'avais montré la dernière fois lors de ma vidéo sur le sport voilà alors si je peux rapidement vous le montrer alors voilà donc voilà le fameux ballon voilà donc j'essaie donc de m'asseoir dessus voilà je m'assois donc sur le ballon mais voilà c'est juste donc pour vous montrer voilà donc on s'assoit dessus je vous l'avais déjà montré bonsoir brunella comment ça va voilà donc on peut faire donc des essais encore une fois il n'est pas bien il n'est pas bien gonflé mais ce sont ce sont des astuces ce sont vraiment donc des astuces pour bien démarrer donc un télétravail et tout donc on a besoin de quoi on a besoin bien sûr donc de l'ordinateur bon en général voilà c'est le matériel classique bien sûr donc une bonne chaise en bon fauteuil etc si vous voulez travailler donc votre dos vous pouvez également donc avoir votre ballon qui est bien gonflé etc faire donc des exercices donc d'assouplissement donc des poignets voilà c'est très très important le coude également voilà le coude c'est quand même une partie donc des membres supérieurs qui sont extrêmement donc sollicités pendant le télétravail on a peut-être pas la bonne hauteur donc de la table le rapport de distance donc avec l'ordinateur etc voyez voilà donc tout ça c'est c'est extrêmement important quand on veut bien télétravailler quand il faut il faut vraiment prendre donc de bonnes résolutions donc on a dit se lever donc le matin faire donc une marche donc d'une heure une heure trente bien sûr en respectant donc tout ce qui a été dit l'attestation etc voilà faire donc des exercices donc d'étirements voilà on a parlé donc des cervicales donc au niveau du cou etc pour ne pas avoir donc mal au dos ou alors donc que ce soit au bas du dos etc voilà faire donc un travail au niveau donc des poignets comme ceci voilà là je suis toute seule donc avec la caméra ce n'est pas très très évident mais je vous montre voilà donc le poignet voilà les deux donc des deux côtés voilà pendant à peu près trois à quatre minutes c'est extrêmement donc important voilà une fois que vous avez fait ça vous faites donc des exercices au niveau voilà de la tête voilà je montre voilà donc 10 de ce côté et 10 de l'autre donc ça fait à peu près donc 20 20 tours voilà à votre rythme bien entendu moi j'ai 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 fait comme beaucoup comme beaucoup de gens donc à peu près deux mois je dirais deux mois donc de télétravail et ça s'est super bien passé je n'ai pas un matériel donc de professionnels je le redis encore je n'ai pas de gros moyens je suis un peu comme tout le monde mais ça s'est super bien passé je me suis senti mais vraiment très très bien et puis c'est vrai que à cette époque de l'année il faisait pas très très froid non plus il faisait relativement doux donc ça s'est super bien passé donc je pense que donc effectivement on peut on peut passer donc un bon moment de télétravail vraiment dans ce cadre là si voilà après c'est vrai que bon il y a le côté il y a le côté moral comme on dit voilà merci ou semaine si c'est gentil merci beaucoup merci merci bien voilà merci 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 ou semaine merci c'est gentil donc c'est extrêmement important voilà de 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 bien démarrer quand on veut faire un bon télétravail quand on veut être quand on veut être bien moi je dis que il faut déjà voilà il faut déjà se dire que bon on est on n'a pas non plus de gros moyens mais on peut réussir excusez moi demande juste un petit instant merci voilà on n'a pas on n'a pas de gros moyens encore une fois mais on peut réussir vraiment un très très bon télétravail je sais que c'est une expérience qui n'est pas qui n'est pas très très évidente mais avec mais avec vraiment des des moyens je pense que voilà je vous demande juste un petit instant je vais faire quelques partages voilà je vous demande juste un petit instant voilà je mets mon titre conseil pour pour voilà pour réussir donc le télétravail on a tous on a tous donc des problèmes de place on a tous si vous voulez donc des des problèmes voilà de 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 matériel on n'a pas assez donc de matériel quand on peut avoir deux enfants trois enfants dans le même dans le même espace alors c'est vrai que c'est pas c'est pas facile mais on essaye quand même au mieux de passer en tout cas donc un bon vraiment un bon un bon moment on va dire ça comme ça en tout cas essayer de travailler dans les meilleures conditions possible encore une fois ce n'est pas ce n'est pas facile mais voilà on fait voilà on fait vraiment de notre on fait vraiment de notre mieux voilà je fais quelques partages je vous demande juste un instant s'il vous plaît merci merci les amis voilà donc en fait ce qu'il faut retenir c'est ça c'est à dire se focaliser d'abord cultiver donc le positif voilà voilà je suis en télétravail je suis en confinement qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai voilà ben ce que j'ai 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 la santé voilà j'ai un bon lit pour dormir j'ai de quoi manger voilà j'ai mon frigidaire qui est bien rempli voilà je peux je peux voir quelques films si j'ai envie faut cultiver donc cet esprit là c'est vrai je ne peux plus sortir comme avant voilà je ne peux plus aller voir mes copines je ne peux plus aller peut-être aller en discothèque je ne peux plus aller au restaurant jusqu'à tard le soir etc mais c'est vrai il y a des choses qui manquent mais je peux compenser par voilà le fait d'être en bonne santé c'est important tout le monde malheureusement comme vous le savez n'est pas donc en bonne santé voilà c'est 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 on a tous eu à un certain moment donc ces questionnements ces doutes pendant cette pendant donc ce premier confinement là voilà donc essayons de 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 tirer le 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 positif donc de cette situation là c'était des situations pas faciles c'est après coup qu'on a réalisé voilà on a on a eu des périodes de doute on a eu des périodes de déprime etc voilà on a on est tous passé par là mais ça nous a rendu beaucoup plus fort aujourd'hui on aborde donc encore un deuxième un deuxième confinement donc en confinement comme on dit mais bon on espère que cette fois ci ben ça ira encore beaucoup beaucoup mieux voilà moi aujourd'hui donc à travers cette vidéo c'était voilà pour donner donc des conseils parce que je sais que c'est pas facile j'ai eu j'avais eu quelques personnes qui m'avaient contacté inbox pour me demander etc des personnes par exemple m'avaient dit je me rappelle d'une dame il m'avait dit tu sais colette pendant le confinement j'ai tendance à rester trop devant la télé à dormir donc par conséquent très tard bon ça nous est tous arrivé voilà mais on peut faire cet effort là pour ce deuxième confinement essayer de rester un peu moins donc devant la télé et de dormir un peu plus tôt ça nous permet d'être en forme donc le matin on peut quand on ne travaille pas bon on peut faire la grâce matinée ça il n'y a pas de souci mais quand on est en télétravail voilà et c'est le cas je pense de beaucoup de gens c'est essayer de faire en sorte que les choses reflètent à peu près les mêmes conditions de de travail que comme si on se levait pour aller prendre un train et aller donc sur le lieu donc de travail voilà essayez de faire pareil on se lève tôt si c'est possible bien sûr après voilà on fait donc une petite heure de marche on revient on fait donc des exercices d'assouplissement d'étirements etc on a parlé donc du poignet etc on a parlé donc des mouvements de tête le dos etc le ballon que je vais donc vous montrer voilà qui sert de support voilà là il n'est pas bien gonflé mais c'est c'est un excellent c'est un excellent instrument si vous voulez donc pour tout ce qui concerne donc les problèmes donc de dos c'est très très c'est très très important voilà et puis voilà et puis se dire encore une fois ça ne dure pas longtemps ça va durer quelques semaines on tire donc le meilleur donc de la situation voilà c'est extrêmement important voilà on ne se laisse pas aller on ne broie pas du noir ça c'est voilà ça c'est capital si on veut réussir donc le déconfinement si on veut travailler donc dans de bonnes dans de bonnes conditions c'est voilà cultiver donc l'esprit positif voilà comment réussir donc mon confinement voilà comment bien travailler comment faire en sorte qu'à la fin de la journée que j'ai envie donc de 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 refaire donc ma journée donc de télétravail comment réussir une journée donc de télétravail voilà moi je parle encore de mon expérience personnelle le 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 côté maintien physique pour moi c'est important voilà on peut se laisser aller par exemple à grignoter à faire des choses comme ça si on a fait de l'exercice un peu avant ben on se maintient par contre si on ne fait pas d'exercice physique et qu'on passe le temps à grignoter alors la conséquence c'est la prise de poids il faut faire attention moi j'ai connu par exemple quelques copines qui pendant le confinement ont pris beaucoup de poids voilà donc éviter donc de 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 grignoter éviter de trop manger on peut manger normalement mais en faisant donc de l'exercice voilà c'est ce que je peux vous dire là je 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 on ne tient pas la caméra pour moi je pourrais toujours demander mais bon et tout mais j'allais vous montrer donc des exercices donc d'assouplissement donc du poignet c'est très très important voilà le poignet donc la tête voilà le dos voilà faire donc les exercices marcher une heure par jour c'est c'est très 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 important voilà ce que je pouvais donc vous dire bon de toute façon au fil au fil du temps je ne manquerai pas voilà de de vous proposer autre chose voilà avoir donc toujours au niveau donc une certaine souplesse donc au niveau donc de la main voilà si par exemple au cours de la journée vous sentez que vous êtes engourdi que vous n'êtes pas bien déposez la souris etc voilà soufflez voilà et faites donc des exercices donc au niveau donc du poignet voilà voilà les amis voilà j'ai pensé à vous je souhaite donc un excellent rétablissement donc à tous les amis Facebook qui sont malades et puis bien sûr un bon courage bien sûr pour toutes les personnes qui vont être confinées beaucoup de personnes bon préfèrent donc partir donc un peu en province aller à la campagne et tout parce que c'est vrai que dans certains appartements quand on est enfermé donc toute la journée c'est ça joue également sur le moral ben voilà après c'est vrai que certaines personnes ont les moyens d'autres malheureusement n'ont pas du tout ces moyens là en tout cas je souhaite par avance donc un excellent confinement donc à tous mes amis Facebook qui me suivent dans le monde entier voilà bon courage donc à tous et puis je vous dis donc à très bientôt je sais qu'il y aura beaucoup j'ai quelques idées donc notamment pour le maintien physique parce que réussir le télétravail c'est très 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 important voilà voilà donc je vous dis à très très bientôt et bien sûr merci encore une fois donc pour les commentaires merci pour les encouragements donc les groupes que vous connaissez aimez mon Afrique d'avenir African Traditional Heritage et tous les autres groupes où je suis ou administratrice ou modératrice voilà merci vraiment de votre de votre fidélité ah oui c'est important c'est important là je n'arrive plus du tout à lire ah tiens si 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 alors Michel Lacazamencez Aïssa Toutal voilà très bien merci beaucoup Michel merci Makoumba Dien ah là je n'avais pas vu Laetitia Garderes et Sorna voilà John Dio Matanda voilà merci Dio voilà voilà on se focalise sur le positif encore une fois voilà le confinement quand on veut réussir ce confinement là toujours le positif c'est pas évident hein parce que je sais que on a on a tous des situations particulières qu'on vit on on n'est pas bien installé on a des enfants des des enfants on n'a pas beaucoup de place etc c'est pas évident mais voilà on on essaie de faire au mieux on cultive donc vraiment la la positive merci à toi Aïssa Tout c'est c'est gentil merci beaucoup merci Aïssa Tout voilà donc le le télétravail pour en tout cas les personnes qui ont l'opportunité d'en faire malheureusement tout le monde ne peut pas en faire je pense donc au personnel médicaux voilà ce sera aussi peut-être l'occasion j'ai oublié aussi de vous le dire mais l'occasion également ben de penser mais je pense que ça se fera dès demain applaudir peut-être aux portes faire lancer un petit mot à travers les réseaux sociaux bon je ne suis pas la première à le dire l'idée existait déjà il y a plusieurs mois mais pensez donc au personnel soignant moi en tout cas je suis là oui bisous Mathurine c'est gentil bon merci beaucoup Mathurine c'est très très sympa merci merci Mathurine voilà faire un petit coucou au personnel soignant là on était donc aux fenêtres donc il y a quelques mois on peut on peut refaire ça sinon on peut faire un petit mot sur les réseaux sociaux etc voilà donc marche le matin ou exercice plus intensif assouplissement voilà étirement travail donc du cou travailler son dos penser donc aux poignets donc pour ne pas se faire mal aux mains les poignets etc. les coudes etc. pour se faire mal et passer donc un bon moment donc au niveau du télétravail voilà le personnel soignant comme d'habitude voilà on ne manquera pas donc de penser à eux de faire donc des coucous et de remercier donc ces personnes donc qui nous aident qui nous soignent qui sont et avec lesquels voilà on est on est on est on est vraiment solidaires voilà merci beaucoup les amis à très très bientôt et bon courage donc à tous voilà un excellent confinement merci au revoir